Musique Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce quatrième et dernier master des internationaux professionnels de Sesta Punta édition 2016 première demi-finale de haut vol que je vais commenter avec Philippe Echeverry l'incontournable entraîneur de l'équipe de France Bonsoir Philippe Bonsoir Arcaris Quatre joueurs de haut vol évidemment on va commencer toujours par l'équipe des Rouges et en l'occurrence un joueur que vous connaissez bien puisqu'il est numéro 2 mondial vainqueur ici, champion du monde en titre il s'agit de Diego Beasco-Echer Oui exactement, on va retrouver Diego qui est en grande forme, on l'a vu dans le master passé il a fait une très très bonne prestation ça me tarde de le voir quand même ce soir agir cette cancha Il sera associé à un arrière talentueux qui a frisé la victoire l'an dernier, il a perdu sur le fil contre le grand Eric Irastorza il s'agit bien évidemment d'Arnaud Alies Arnaud Alies, le palois le grand palois, très grand ce qui est intéressant, il est champion de France en titre il aura envie de prouver quand même associé à ce joueur là toutes les qualités qu'on connaît de lui Face à cette équipe redoutable et bien il fallait quelqu'un du calibre comme Iñaki Goikoechia numéro 1 au mondial Et voilà, il revient encore pour le deuxième master on l'a vu dans sa première prestation qui a été vraiment tout à fait honorable ce soir quand même il aura je crois un grand adversaire en face de lui donc une belle partie en perspective Il aura pour l'accompagner sur la cancha un arrière, un jeune arrière mais déjà expérimenté il fait partie de la filière de Félix le grand Félix il s'agit d'Ibon Alda Saval Oui exactement Arcais c'est la lignée de cette famille de Félix c'est vrai que c'est un joueur qui est déjà grand aussi en grandeur donc c'est vrai qu'on va être hyper content de le voir dans cette cancha parce qu'il a besoin de prouver quand même un peu plus par rapport à ce premier tournoi qu'il a fait à Saint-Luz on est impatients de suivre cette demi-finale et qui va commencer tout de suite Le coup d'envoi de cette première demi-finale du Master 4 vient d'être donné par Diego Beasco-Echea un grand duel en perspective entre les deux avants peut-être les deux deux ou deux des trois meilleurs avants en la personne de Goicoc-Echea et Diego Beasco-Echea Oui ce soir quand même grande chance d'avoir sur cette cancha l'usienne encore quatre beaux joueurs et en l'occurrence deux avants extraordinaires qui ont marqué jusqu'à présent voilà leur marque de fabrique et toutes les victoires qu'ils ont pu avoir dans tous les frontons c'est Diego Beasco-Echea et Inaki Goicoc-Echea donc on est très très content de le retrouver et sacré sacré je crois duel ce soir Diego Beasco-Echea on l'a vu à l'oeuvre dès la semaine dernière pour l'instant une partition sans trop d'erreur pour Diego Beasco-Echea alors que Goicoc-Echea a refait son apparition après quelques semaines d'absence ici à Saint-Jean-de-Luz et on peut dire que lors de ses premières prestations il manquait peut-être un peu de rythme alors on sait que la saison venait de débuter là il risque d'avoir pris un peu plus le rythme telle est la question de cette demi-finale également voilà je pense qu'il était venu aussi pour se jauger il a passé un hiver quand même puisqu'il n'est plus à Miami il ne participe plus au championnat d'hivernaux dans le High Line de Miami il est revenu ici dans sa ville donc de Soumaya et il n'a pas trop joué c'est vrai qu'il n'a pas trop joué il manquait de rythme de jeu on l'a remarqué de suite malgré qu'il soit associé à Julien Hitzay il a eu du mal un peu le jour de cette finale de montrer tout ses talents malgré ses qualités ses grandes qualités qu'il a mais je pense que depuis il a rejoué beaucoup plus et on va revoir ce soir un peu le haut niveau et le grand Goikovic et de nouveau un super geste de Beaz Kovic qui a parfaitement lu le but d'Ignaki Goikovic belle interception et l'amorti imparable voilà toujours la phase de jeu très importante c'est l'engagement c'est le but si on a tendance vraiment à ne pas toucher le mur de gauche ou à donner la pelote à la volée comme le fait là à la volée et là on se soumet à des attaques des avants sachant la qualité qu'ils ont et là c'est un gauche-gauche par-dessus l'épaule parfaitement exécuté allez c'est la dernière possibilité pour ces 4 joueurs de se qualifier pour le grand slam puisque nous jouons le 4ème master le 4ème et dernier master donc dès ce soir certains de ces 4 protagonistes seront définitivement éliminés dans cette course aux phases finales ce grand slam donc c'est aussi l'enjeu de cette partie le seul qui n'est pas touché par cette règle c'est Diego Beaz Kovic parce qu'en tant que vainqueur l'an dernier et champion du monde en titre il n'est qu'à l'huissier d'office mais par contre les 3 autres protagonistes jouent leur avenir aujourd'hui voilà gros intérêt ce soir sur ce cancha c'est vrai qu'on sait très bien que Diego il a mérité le droit d'y être directement en finale autant que Eric Irasosa puisqu'ils sont champions en titre du slam l'an dernier et cette année les 3 autres joueurs qu'on a ce soir ils ont besoin d'engranger des points et on sait très bien que c'est très important donc le duel méritera très certainement de se trouver dans la finale du grand slam et une fois sur le colchon de Diego Béaswetcha la première de la part oui il se trouve dans une phase défensive on voit qu'il vient chercher les potes un peu plus loin vers le numéro 8 c'est à dire qu'il est dans un périmètre de jeu de pratiquement 30-32 mètres il veut relancer parce qu'il veut éviter Goïko c'est Goïko Tchea on sait très bien que c'est le danger et là il se soumet à lever à lancer la pote un peu plus haut sur l'impact au niveau du mur de frappe et là c'est la faute puisqu'il est envoyé directement sur le colchon sur la paroi haute on revoit ici en image Iñaki Goïko Tchea qu'est-ce qui s'est passé la Philippe sur cette action déjà un il a rectifié l'engagement il n'a pas livré le but mais c'est vrai qu'au niveau du rebond il y a eu un rebond qui a été beaucoup plus mou alors est-ce que c'est une couture de la pelote qui a fait faire un rebond très plat pas cherché sur la hauteur et qui a gêné énormément Arnaud Aliès dans sa récupération Allez le premier break de cette partie 3 pour les bleus 1 pour les rouges nous vous rappelons bien évidemment la règle de la demi-finale 2 manches gagnantes en 15 points en cas d'égalité à une manche partout une 3ème manche que personne ne veut jouer puisqu'elle est en 5 et donc en général c'est plutôt du pile ou face et donc vous pouvez être sûr que l'un ou l'autre essaieront de gagner en 2 manches un très joli point de Diego Béascoechea cette fois-ci ces joueurs-là ils vont être dangereux quand ils vont arriver dans un certain périmètre de jeu quand ils sont arrivés quand ils arrivent au numéro 4 on le voit là réception de la droite il va faire un passage du corps il ramène sur l'intérieur super bien c'est en lâcher par-dessus l'épaule et là c'est le point incontestable pour l'instant on le sent très serein Diego Béascoechea sur la cancha il n'est pas du tout nerveux pourtant il a un sacré client face à lui mais il a peut-être aussi l'avantage d'avoir joué depuis deux semaines quasiment mardi et jeudi et donc il a peut-être un peu plus de repères également que Kinyaki Goikoccia on voit qu'il est plus à l'aise on est plus à l'aise pour l'instant il faut attendre quelque part un peu que Goikoccia se règle Diego joue aussi peut-être avec moins de pression que Goikoccia parce que comme on le disait Diego est déjà qualifié alors que Goikoccia a tout approuvé aujourd'hui et il pourrait même ce qui serait dommageable pour le reste du tournoi être éliminé en cas de défaite ce soir oui et on sait que on sait que Goikoc n'a pas joué depuis pratiquement deux saisons ici même trois si on me rappelle bien et il a beaucoup envie de prouver que c'est vraiment une cancha fétiche pour lui et joueurs internationaux comme on le sait tous tout le monde a envie de participer et tout le monde a envie de gagner les internationaux parce que ça représente beaucoup pour un sportif et un joueur de cesta punta c'est d'ailleurs ici même qu'il s'était révélé à l'époque c'était un jeune joueur il était rentré en tant que remplaçant et dès ses débuts il avait tapé dans l'oeil et il est devenu le meilleur joueur il sait absolument tout faire mais encore faut-il qu'il tienne la distance voilà voilà beau duel d'arrière on voit que il est grand Goykochea et pour le passer quand même ça demande vraiment de l'allonge 1m94 donc vous pouvez imaginer qu'avec le bras et le gant on est assez vite à 2m50-2m80 donc pour le lobé c'est évidemment compliqué voilà c'est les revers longs, les revers courts on essaye toujours de varier la variation dans ce sport est très importante si on a dans un collectif l'envie de jouer tout le temps à un endroit c'est vrai qu'on se soumet à un placement de l'adversaire toujours placé au même endroit donc il faut que sur cet espace de jeu de 56m on travaille sur la longueur on travaille sur la largeur et tout ça par des déplacements de jeu et on a bien vu le retard un peu sur le placement d'Arnaud Alias puisque le coup était bien joué sur la longueur et pour les gens qui nous suivent évidemment les rouges ont marqué des points un peu plus spectaculaire depuis le début ce n'est pas le cas des bleus mais les bleus jouent peut-être un peu plus intelligemment en alternant comme vous le disiez et pour l'instant ça porte ses fruits puisqu'ils mènent 5 à 2 on sait qu'une partie est longue donc les points faits souvent rapides sont toujours intéressants mais la préparation en duel et en jeu est importante sur la durée elle est au-dessus la pelote assez nettement au-dessus de la ligne jaune comme vous le savez donc la cancha qui est délimitée par ces lignes jaunes au sol comme au mur la pelote a franchi cette ligne jaune et donc c'est une faute directe et le point pour les rouges toujours cette belle ambiance au Firelight de Saint-Jean-de-Luz encore près de 1500 personnes encore aujourd'hui qui sont venues admirer ces quatre protagonistes et la star incontestable Iñaki Goikoccia on peut vraiment dire que c'est une véritable star puisqu'il est aussi l'ambassadeur pour l'Espagne d'une célèbre marque de boissons énergétiques comme l'atteste son casque ou encore son gant c'est vraiment l'ambassadeur qu'on a de la Sesta Punta c'est vraiment lui lui à ce poste là et à l'arrière Ira Sorza on a deux joueurs emblématiques dans notre spécialité et tant mieux et quand on voit qu'ils jouent dans les rails à l'aille on voit de suite aussi que ça se remplit et les gens ont envie de voir ces joueurs là très joli geste de Dimon Alda Sabal oh oui telle interception de Goikoccia bon c'est bien joué c'est très bien joué de la part de Goikoccia superbe en place cette pelote on renvoie à l'erre-bott on sait que c'est une arme partout c'est vrai qu'autant il peut défendre que dans des phases défensives il peut re-attaquer et là on le voit il a renvoyé une pelote encore dans une position pas trop facile mais il se permet quand même de pouvoir remettre en difficulté un adversaire donc c'est la grande classe la classe des grands joueurs comme Yaki Goikoccia qui permet à son équipe de prendre trois longueurs d'avance 6-3 le gabarit 1m93 véritable athlète son arrière est aussi grand plus ferme mais grand aussi voilà on a à part Diego Goikoccia ce soir sur la cancha qui est un peu plus petit dans la taille mais c'est vrai qu'on a on a trois autres joueurs qui sont à plus d'un 90 qui culminent à plus d'un mètre 90 donc ça veut dire qu'il y aura de la longueur dans les gestes et de beaux athlètes vous voyez régulièrement la pelote qui dépasse déjà les 200 km heure c'est à dire l'intensité et l'allonge dont parlait Philippe ça va vite on peut dire ça va vite et la pelote dépend encore à sa juste valeur au niveau de la chaleur on sait que la pelote elle va chauffer à l'intérieur elle aura des rebonds un peu plus haut plus la vitesse va s'accélérer plus elle va chauffer elle va être compliquée pour Goïko il la ramène il la ramène attention sur Beasco et Shea et de nouveau sur le colchon c'est risqué ce qu'il tente là mais voilà ça peut être bien exécuté il sait très bien que son adversaire direct est un peu loin un peu excentré vers l'intérieur il est derrière le 7 il se dit je veux le fixer je veux le fixer mais malheureusement c'est un peu trop court c'est un peu manque de puissance un peu sur l'impact de ces deux murs de la droite et on sent une partie qui a du mal à démarrer pour l'instant c'est un peu un jeu d'échecs il n'y a pas de grandes envolées pour l'instant c'est un rime particulier c'est vrai qu'il y a des jolis gestes techniques il y a des jolies des jolies choses mais voilà comme là on grâce aussi des grosses fautes donc voilà espérons que le rime va s'élever je pense qu'ils se craignent tous il y a vachement il y a beaucoup beaucoup d'enjeux ce soir attention à B.A.S. Coetchea de ne pas jouer non plus trop relâché puisque son arrière par contre joue le reste de la saison aujourd'hui donc il est vrai que pour l'équité du score et du sport il faudrait que ce dernier joue aussi à haut niveau pour ne pas galvauder les chances des uns ou des autres je pense qu'ils se rendent compte tous qu'ils jouent autant l'un pour l'autre que l'un contre l'autre donc ils ont besoin de faire plein de choses ensemble B.A.S. Coetchea deux lourdes fautes quand même assez inhabituelles pour lui au but il reste sur trois fautes une attaque qu'il a assez mal négociée et deux buts de Goetchea des points faciles finalement trois points donnés très facilement au bleu et quand on sait que c'est Goetchea qu'on a en face et qu'on lui laisse cinq points d'avance ça peut devenir assez rapidement compliqué pour les rouges c'est sûr ça peut être évident s'ils ont un bon avantage comme ça à cette équipe bleue ils vont être bien contents encore une faute d'Arnaud Alias ils ont du mal à se trouver cette équipe rouge en début de partie ils sont pris un peu la gorge il faut dire que Goetchea varie bien ses gestes il les embête énormément mais bon 10 à 4 c'est jamais fini on en a vu d'autres parties ici depuis la saison avec des retournements de situation une partie pour l'instant express puisque nous atteignons à peine le quart d'heure de jeu et par ces fautes assez inhabituelles des rouges des points donnés facilement aux bleus ces derniers se sont détachés de 6-3 jusqu'à 10-4 et à moins d'un réveil imminent des rouges on voit mal comment les bleus pourraient laisser passer cette première manche cette première manche qui est toujours très importante de gagner c'est important de toujours bien engager cette partie on sait très bien qu'après la première manche est prédominante dans la faculté à engager cette deuxième manche qui est importante aussi mais c'est vrai que pour le moral pour tout l'équilibre de cette équipe c'est très important est-ce que vous pensez Philippe que ça peut être lié aussi à la pelote ces erreurs peut-être pas non je pense pas je pense que c'est plus une question de manque de cohésion d'équipe et de mauvaise approche de la partie ils passent un peu à côté on peut dire sportivement ils passent à côté de leur partie et quand on sait que ça va en 15 points et contre Goikoccia attention attention évidemment parce que si Goikoccia remporte la première manche ça va être compliqué d'aller le chercher ce qu'on peut vous dire qu'il va faire le maximum pour ne pas jouer la troisième manche parce que la seule fois qu'il a joué une troisième manche ici et bien il l'a perdu d'un point mais bon il a perdu il a perdu et c'est justement ce manque de Rhin peut-être qui lui a manqué à la fin donc autant vous dire qu'il va pas prendre le même risque ce soir s'il en a l'occasion c'est des fautes grossières de Goikoccia qui sort complètement de la partie pour l'instant on dirait qu'il est dans une phase d'entraînement c'est-à-dire qu'il tente des choses un peu intentables c'est-à-dire qu'il va faire un demi-heure sur un retour d'aller rebote et c'est vrai que voilà je pense que c'est pas très bien amené à ce moment de la partie il ferait mieux de revenir sur un jeu beaucoup plus simple se remettre en confiance et redémarrer sur des phases de jeu où ils puissent s'exprimer différemment Est-ce qu'il faudrait pas justement que les Rouges demandent un tempo justement pour essayer de casser le rythme puisqu'on les voit très peu communiquer sur la Cancha voire pas du tout et on sait que justement quand on a des phases difficiles comme ça c'est la cohésion qui peut aussi être un facteur de remonter ce qui n'est pas du tout le cas de l'équipe des Rouges pour l'instant là c'est vraiment c'est chacun pour soi c'est vrai qu'il y a un manque de communication comme vous l'avez dit Arcaïs c'est flagrant alors que Gruecocea et Yvonne Aldassabal eux n'ont pas besoin beaucoup de communiquer puisqu'ils se connaissent quand même bien oui disons qu'on peut dire qu'il y en a un qui est Sumaya de Sumaya et l'autre qui est de Guernica donc c'est pas trop loin ils sont pas trop éloignés ils se connaissent ils ont joué déjà ensemble dans d'autres tournois mais c'est vrai que c'est deux garçons qui savent leur objectif et leur envie de gagner donc c'est important allez 12-5 le point est revenu pour les Rouges peut-être le début d'une chevauchée fantastique espérons-le pour eux et pour le spectacle mais il y a quand même 7 points à remonter et les Bleus ne sont qu'à 3 points du gain de cette première manche il va falloir donc quasi un sans faute des Rouges s'ils veulent conserver quelques chances c'est peut-être le premier point qui se joue réellement depuis le début voilà il change l'ordre dépassement de jeu attention il est dedans attention à Goïko Tchia qui a le fronton pour lui tout seul alors là là ça va vite ça va très très vite ça va très vite d'accord très 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 bien très très bien tout à fait on voit que on voit que c'est allé tellement vite que comme vous le voyez à l'image la partie vitrée du Raya Lai a littéralement explosé d'accord quand on vous dit que ces pelotes vont très vite et que c'est très dangereux voilà vous avez la preuve à l'image avec ce cadrage de Frédéric Cadet et cet impact impressionnant sur la vitre on va le voir là au ralenti super bien tapé et c'est vrai qu'elle va directement sur allez 13 à 5 et voilà Pacha donc premier Pacha pour l'équipe bleue en l'occurrence Gohiko Uchea gohiko Uchea Grosse relance Une faute de Gohiko Uchea c'est vrai que sur ces renvois de la droite à l'érobot il a tendance à faire mal Diego Bascuccia il a besoin de se mettre en confiance et de rester dans des bases de jeu simples et ça il le fait parfaitement Diego Bascuccia à l'engagement pour essayer de revenir un peu plus dans cette partie 6 à 13 rien n'est perdu grosse défense là-bas 56 mètres encore variation de jeu 5 à 9 Philippe ouais là on va voir il va commencer à avancer il retravaille sur le fond il le fait avancer un peu plus et on joue code à la droite Diego Bascuccia il rentrait un peu plus dans la partie on voit que il a envie que ça ne se termine pas comme ça attention à Gohiko Uchea maintenant et c'est dedans superbe très belle attaque on voit que là quand il arrive à dominer le jeu et en l'occurrence c'est Diego Bascuccia mais qui a fait un mauvais renvoi à l'errebot c'est vrai que s'il est dans un périmètre de jeu et 30 mètres automatiquement c'est un gars qui est très dangereux et on sent un Gohiko Uchea très serein lorsqu'il revient chercher la pelote il ne s'affole pas il mène assez nettement 14 à 6 il sait que remporter la première manche serait vraiment un plus pour lui et son arrière Ibonaldasabal on le sent vraiment très très serein pour l'instant peut-être le dernier point de cette première manche Ibonaldasabal qui fait une grosse partie aussi on voit qu'il est bien dans sa partie il procure des bonnes pelotes aussi à Gohiko Uchea il fait la partie parfaite il n'a pas fait de fautes pour l'instant ou très peu ce qui n'est pas le cas d'Arnaud Alias qui semble s'être repris depuis quelques minutes quand même quelle pelote de Gohiko Uchea il voit qu'il se déplace très bien sur la cancha oui attention à Gohiko Uchea à droite et on travaille encore au fond variation de coups et rebote attention on change de rythme il a été compliqué bien piqué par Diego Uchea il a fait beaucoup de points sur ces phases de jeu Diego Uchea sur les renvois du mur du fond sur les rebotes on voit qu'il a tendance à chercher beaucoup plus les rebotes de la droite on sait que c'est une arme pour lui plus que du revers et il a fait beaucoup de points et vous voyez par contre que Diego Uchea choisit le moment pour changer de pelote ils sont dos au mur donc maintenant il faut prendre un risque maximal à votre avis Philippe est-ce qu'ils doivent prendre une pelote molle ou plutôt vive ? moi je prendrais bien vif oui parce qu'il vaut mieux que vif déjà vif et qu'elle glisse un peu au niveau du jeté c'est important mais vif ça peut leur servir beaucoup allez on va voir s'ils vous écoutent le voici Diego Uchea qui s'apprête à buter 7 à 14 et voilà super allonge super allonge et prêts à marge pour cette équipe bleue Go Uchea et Ibonaldasawal avec Iñaki Go Uchea le protagoniste le meilleur joueur du monde le n'y a pas comme un manga Naiko Erra si le va souter igual le rythme en falta Eukidou sur l'Atlantic non le n'y a pas comme un manga on a profité des erreurs de nos adversaires et pour l'instant c'est vrai que tout va bien mais ça risque d'être beaucoup plus compliqué et c'est ce music d'aller le délicer c'est bien vous pouvez dire qu'à je suis bien et il va 7 il va c'est il va 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 On a dit que j'espère que c'est un peu de temps. Et on va voir. Allez, c'est bon. Je vous remercie. Iñaki Gokoecha, qui vient de nous dire... On lui a annoncé justement qu'en cas de victoire, en 2-7, il serait qualifié pour le Grand Slam. Il ne le savait pas. Il n'avait pas trop fait les calculs, mais il m'a dit, j'imagine bien que si je peux gagner en 2e manche, je vais le faire. Parce que je veux absolument jouer ce Grand Slam. Ça me ferait beaucoup de peine de ne pas pouvoir le jouer puisque ça fait plusieurs années que je ne joue pas. Donc, comptez sur moi pour essayer de gagner en 2 manches. Et si, malheureusement, je ne peux pas le faire, j'essaierai de gagner en 3 manches et de gagner la finale pour me qualifier. Très bien, Arcaïs. C'est vrai qu'on voit la motivation que peut avoir Iñaki Gokoecha. Donc, dans les statistiques, c'est vrai qu'on voit que, dans la première rangée, les fautes directes. Diego Bascuccia fait beaucoup de fautes que Iñaki Gokoecha. On voit que ce qui se passe, c'est vraiment la victoire. Elle n'est pas usurpée de cette première manche, vu le nombre de fautes directes de Diego. Et dans Arnaud Alias, au niveau d'Ibonald d'Astaval, pareil, on voit qu'il y a trop de fautes. Donc, on a trop de points. On ne peut pas gagner une manche en faisant pratiquement 11 fautes directes. Il faudra se reprendre, c'est très important. Ils ont les moyens, cette équipe rouge, de repartir. Pour cela, il faut recentrer le jeu, faire moins de fautes directes, moins donner ses pelotes à l'adversaire et de moins donner de points pour vraiment revenir vite dans cette partie. Et toujours au but, Iñaki Gokoecha. On l'a senti à peine fatigué lors de la première manche. Oui, c'est vrai que ça a été particulier cette interview. C'est vrai qu'on voyait qu'il était quand même serein dans ce qu'il a fait. Il était quand même assez facile. Il semblait quasiment d'être sorti d'un échauffement. En même temps, on peut dire que la manche n'a pas été aussi relevée et n'a pas duré longtemps non plus en temps. Et donc, c'est des conditions idéales pour Gokoecha. Exactement. Il a cette envie de prouver, mais il a surtout envie aussi que ça évite parce que pour lui, c'est important de revenir dans ces tournois et de se refaire un peu de jeu. Super. Magnifique pelote qui s'écrase à la tchoula, comme on l'appelle. C'est le mur du fond carrément en bas. Et c'est vrai que ce déplacement de jeu sur la longueur a été parfaitement exécuté. Allez, un partout. Diego Béascoetchea et Arnaud Alies n'ont plus le droit à l'erreur. Et Yvonne Aldassabal est venu poser une question aussi. A priori, il y a un problème avec le gant. Oui, un problème avec le gant. Il voudrait du scotch, je pense, dessus. Et Arnaud Alies est inquiet parce qu'il pense que le point qu'il n'a pas eu, on lui a compté un point faux contre lui, mais que la pote aurait touché un peu la ligne jaune à la ligne du haut. Donc là, il posait la question un peu au juge du 11. Il y a un réel respect dans ce sport des juges. On ne voit jamais, comme dans d'autres sports, les joueurs venir râler auprès du juge, les entourer. Il existe un réel esprit de fair play avec les juges, mais aussi entre les joueurs. Parce qu'il est déjà arrivé aussi qu'un joueur lui-même donne une pelote à son adversaire. Et Ibonaldasabal qui refait son apparition après avoir un peu strapé son gant puisque, vous le savez, ce gant à nausier est fragile. Et lorsque les premières pailles commencent à se défaire à l'intérieur du gant, cela peut détériorer le gant intégralement assez rapidement. Donc il faut absolument stopper. Exactement, exactement. Et la voici, l'erreur d'Ignaki Goiko Echea, l'une des premières. Grosse erreur d'Ignaki Goiko Echea. Allez, et pour la première fois de la partie, Philippe, ce sont les rouges qui prennent les devants. Deux à un. Ils sont capables de revenir dans le jeu. C'est une grosse équipe, cette équipe Diego Bascochea et Arnaud Elias. Ils ont besoin de revenir dans leur jeu classique sans chercher à... Super bien ajusté. Ce soir, on a des revers magnifiques. du mur de fond de 55 mètres. Il arrive à réajuster sur 56 mètres directement, sans qu'un remodis au sol sur une choua. Donc, fabuleux. Bon, il a eu un bon enseignant. Il faut dire aussi, Bonalda Sabal, puisque c'est le neveu du grand Félix Espilla, l'un des tout meilleurs joueurs du monde dans son poste. Une icône de ce sport et qui a pris sa retraite à près de 50 ans. Et il a joué quasiment à 35 ans au plus haut niveau. Et il continue toujours à jouer avec ses jeunes joueurs pour essayer de les transcender et de les mener au plus haut niveau de ce sport. Oui. Je peux vous dire que je l'ai vu samedi. J'étais avec lui, avec les jeunes, parce que c'est vrai que dans l'encadrement fédéral ou entre autres, l'encadrement de club, on a la chance de se croiser, parce qu'il s'occupe beaucoup aussi des écoles de Polo de Martina. Et on a pu discuter un peu. Il a une affection, une envie de transmettre. Et c'est fabuleux un joueur comme ça. Et je peux vous dire qu'il est très écouté et tant mieux pour nous. Allez, les Rouges qui continuent. D'une courte tête de mener dans cette deuxième manche. 3 à 2. Ils n'ont plus trop le choix, les Rouges. S'ils veulent se qualifier pour la finale. Et si Diego Béascoetchea veut donner un petit coup de pouce à Arnaud Alies pour qu'il se qualifie pour ce fameux grand slam, il va falloir non seulement qu'il gagne ses deuxièmes manches, mais qu'il gagne aussi la troisième manche. Pour l'instant, nous en sommes pas là, puisque c'est les Bleus qui mènent 1 à 0. Ils cherchent l'allonge énormément. Ibonaldasabal, on voit. Attention. Voilà. Si Béascoetchea vient couper les trajectoires sur les 0-bois, ça risque de changer. Arnaud commence à rentrer dans le jeu aussi. C'est ça qu'on demande, qu'on aurait aimé voir depuis le début. C'est qu'il a tendance à être un peu attentif. Il a du mal à jouer. C'est passé très vite. Dans la deuxième manche, on voit qu'il est un peu plus expressif. Il engage beaucoup plus le jeu et ça change complètement. Arnaud Alies qui connaît bien ce fronton, puisque l'an dernier, il avait fait une très grosse saison. Et ça avait été un des seuls qui avait pu tenir tête à Eric Irastorza. Il faut dire aussi qu'il a un gabarit impressionnant. C'est Arnaud Alies et un coup droit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un coup droit comme Irastorza. Evidemment, personne ne l'a comme lui. Mais c'est vrai qu'Arnaud Alies fait partie de ceux qui peuvent un peu le chatouiller. Bien sûr. On sait très bien la formation qu'il a. Il est complet. C'est un garçon qui sent le jeu, qui joue bien. Très bien. L'été dernier, il a fait une très très grosse saison. Il a été remarquable. Donc voilà. Vous saluez ce geste extraordinaire d'Ogoïko Echea. Personne ne s'attendait à ce geste. Il a ébloui. Voilà pourquoi ce joueur est hors norme. Voilà. Il peut arriver à déclencher une attaque dans des conditions où on est souvent moins bien. Voilà. Bottego de pratiquement coler au mur de gauche. Et il va décroiser sur la droite par côté. Il pose carrément. Mais c'est... Même la caméra, elle est bloquée parce qu'on ne pense jamais qu'il pourrait taper là. Et je peux vous dire que c'est un angle de jeu qui est très très dur à avoir. Et lui, le réaliser. Quel joueur, c'est Iñaki Goïko Echea. Joli geste d'Arnaud Aliès en extension. Attention avec Goïko Echea maintenant. Il va allonger. Voilà le revers. Un peu plus court. Il vient bien couper toujours les trajectoires. Un peu l'autre piqué de Goïko Echea qui ne prend pas suffisamment de hauteur. Ah, elle est compliquée celle-là. Elle touche le mur de gauche au dernier moment. C'est toujours très très dur. C'est vrai que la Sesta Punta, c'est bien ça. C'est un jeu avec un mur de gauche et un mur à l'arrière. Mais le mur de gauche est très important. Il faut s'en servir énormément. Car la pelote, elle prendra des effets inverses sur le fait qu'elle touche cette partie du fronton. Et là, en réception, c'est très très délicat. Et voici comment les rouges font le premier break de cette deuxième manche en menant 5 à 3. Et voilà, variation de coup de la droite. Un coup, on joue piqué par-dessus l'épaule. Le coup d'après, on joue par côté pour essayer de jouer un axe de jeu un peu plus long. Et c'est toujours parfait. Donc, c'est toujours gênant d'avoir un placement. On va voir, il pose un peu plus à plat. Et il joue par côté dans un périmètre du 12. Là, c'est toujours délicat. Elle tombe pratiquement sur les jambes d'Arnaud Liès. C'est plus il doit avancer, il doit reculer. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans une monotonie de jeu. Toujours répéter les mêmes pelotes au même endroit. Parce qu'on arrive à régler l'adversaire. Mais là, s'il y a de la variation régulière, c'est toujours gênant. C'est une faute grossière de Diego Béasco-Echea. Il en a fait plusieurs aujourd'hui. C'est peut-être un jour sans, puisqu'on ne l'a pas vu comme ça les 15 derniers jours. Exactement. On l'a vu s'exprimer un peu mieux. Et là, ce soir, Camille a tendance à avoir beaucoup de gâchis dans son jeu. Ce n'est pas linéaire dans sa prestation. Donc voilà, il faut espérer que c'est un mauvais passage et qu'il va pouvoir se ressaisir dans ce continuité de deuxième manche. Et c'est là, c'est là qu'on voit... La vraie valeur de cet Iñaki Goikoccia. Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur ou pour les novices, on peut penser que c'est des fautes grossières de l'arrière. Mais là, il n'en est rien. Puisque là, c'est la pelote qui est extrêmement bien placée. Et c'est très compliqué de les attraper. C'est ça qu'on disait depuis le début du championnat. Attendez un peu ça de lui. C'est-à-dire que sa prestation est toujours bonne, elle est bien. Mais il manquait de justesse dans ses coups, dans l'exécution de ses coups qu'il a fait dans ce premier master qu'il a joué. Et là, ce soir, on voit que ses coups sont un peu mieux posés. Ils sont aussi bien effectués, mais beaucoup plus efficaces parce que c'est toujours dans des angles de jeu beaucoup plus dur à récupérer. Et là, ce soir, la prestation, elle est exemplaire. Oikovicea qui aligne les points gagnants avec sa justesse et qui permet à son équipe, alors que son équipe était menée 5-3, de reprendre les devants. Après avoir aligné trois points consécutifs, 6 à 5. On voit quand même les rouges qui ont plus de difficultés à marquer les points, alors que les bleus les marquent avec plus d'aisance et beaucoup plus de sérénité. Et c'est compliqué, évidemment, quand le score s'inverse, de garder la motivation pour les rouges. On a l'impression que les rouges, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à exprimer leur jeu. Et les bleus, ils déroulent gentiment leur jeu. Et voilà, on le voit là encore. Parfait. Et de nouveau, un point gagnant de Goikovicea. Quasiment tous les points des bleus sont des points gagnants de Goikovicea maintenant. 7 à 5, attention, 4 points consécutifs. Et voilà, là on voit un cortada, ras de gré de la droite, qui va aller sur le mur de gauche et prend les effets, mais elle est très basse. Elle est très basse, donc pour récupérer, c'est toujours délicat. C'est assez grand. Avec le chien qui veut le coucheur. Et c'est le plus. Allez ! 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 Il s'en veut, Goikovicea, de cette cortada, il se tape sur le casque. Bon, il faut bien que de temps en temps il fasse quelques erreurs pour montrer qu'il est humain. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que son standing lui dit qu'il sent qu'il fait une grossière erreur. Donc voilà, on le voit, il va attraper ce point en drop, en beauté pour un tour, ce qui est très très dur. Et voilà, il tente le radaré. Il tente, c'est... C'est bien parce qu'il a la langue de jeu qui est ouverte sur l'intérieur. Mais il est loin, quoi. Il est pratiquement à 40 mètres. Et là, malheureusement, voilà, c'est... C'est un peu plus haut et c'est parfait. Et avec cette faute, il permet aux rouges de revenir un peu, puisqu'ils ne sont plus menés que d'un point. 6 à 5... 6 à 7, pardon. Celle-là, acrobatiquement, il va la chercher, mais il livre la pelote pour Goïko Echea. Et ça va être compliqué pour son arrière. Oh là là, que c'est beau ! Que c'est beau ! Quel récital de Goïko Echea ! Et oui, ça c'est un renvoi de la droite. Il y a plusieurs solutions de faire des points. Si on les fait devant, si on les fait derrière. Et là, en l'occurrence, on les fait derrière en lobant l'adversaire et l'arrière directe. Et on fait un chitchak. La pelote, elle va toucher le mur du sol. Il rebote en déséquilibre ramené. Voilà, réception et regard. On regarde la tête qui va bouger là. Il voit l'objectif qu'il veut atteindre. Il a vite compris. Et il va faire tourner cette pelote. Mur de frappe, mur de gauche. Elle va lober directement Arnaud Aliès et la chitchak. Sol, mur, sol. Voilà. Magnifique. Quel point de nouveau d'Ignaki Goïko Echea. 8 à 6. Vous voyez déjà. 7 points gagnants. Impressionnant dans cette deuxième manche. Ignaki Goïko Echea. Là, il a été pris à contre-pied complètement par Diego Goïko Echea. Il s'était placé pour la réception de deux murs. Il n'en est rien. Goïko Echea la cale sur la gauche. Bien sûr. Il arrive à engager son adversaire à la réception. Le fait de monter par-dessus l'épaule, il a l'impression qu'il va la faire en deux murs. Mais non, il la pose à l'intérieur. Et voilà. C'est peut-être un manque de concentration d'arrière qui est resté bloqué carrément. Il a mis du temps à venir Chaplot, Thibon. Et c'est un point très très bien exécuté. Et on ne peut que regretter justement les grossières erreurs qu'a pu faire Diego Goïko Echea. Parce que lorsqu'on voit des actions comme ça, la partie pourrait être beaucoup plus spectaculaire entre ces deux phénomènes à l'avant. Il n'a pas été tellement tranchant sur des attaques. Donc quand on a un jeu plus de défense, il n'arrive pas à imposer son jeu ce soir Diego. Alors est-ce que c'est le fait qu'ils soient avec Arnaud et qu'ils ont un petit problème de communication pour pouvoir s'exprimer un peu mieux ? Ou le fait est qu'aujourd'hui c'est un jour sans, donc on est moins bien maintenant. La variation des rebots, rebots du revers maintenant. Tout à l'heure c'était que de la droite. Autant Goïko Echea que Diego Vasquez Echea varie leur rebote. Là de la droite, variation du jeu compé. On fait reculer plus. Encore une rebote, toujours de la droite. Et Yvonne Aldazabal pour l'instant discret mais très sûr à l'arrière. Oui, exactement. Attention, phase de jeu comme tout à l'heure. Il va attraper, regarder et il change complètement. Cortade, Radre de la droite. Voilà, variation du jeu. On voit un coup de poing sur l'arrière, le coup d'après et le poing sur l'avant. Ce joueur est extraordinaire. Une cortada, un demiur, une à la droite, une choula, un tchic-tchac, voilà. Toute la panoplie de la Sesta Punta réunie en une seule manche. Oui, quand on est moyenne technique, voilà, on voit Radre, la ligne horizontale devant nous. Elle va tellement vite, elle a plus de 100 à l'heure, cette pelote. Donc, pour anticiper, pour venir récupérer ce pelote, c'est toujours très très dur. Allez, 9-7. Un but long, trop long. Un nouveau pachat pour Goïko Etcher et en l'occurrence le troisième. Et on en a droit, K. K5, exactement, Arcaïs, voilà. La règle sportive des internationaux, toujours avant-gardiste un peu dans ses termes noirs. On en voit K5 engagements dépassant la ligne numéro 7. Et au bout du cinquième, ce sera la faute directement, le point directement verset. Et on voit Goïko Etcher ne pas hésiter à aller loin au niveau de la ligne 9, voire 10. Avec son envergure, il est capable de déclencher une attaque depuis là-bas. C'est la facilité qu'il peut avoir, c'est la grandeur et la force. Variation dans la droite. Un bel errebot maintenant de Béas Kouetcha qui met en difficulté Ibonalda sa balle, mais celui-ci il la ramène. Il a avancé, Cortada inversé, c'est l'axe de jeu extérieur. Et le coup d'œil, pas assez long. Attention, Aster Ebon de Goïko Etcher, il la place parfaitement de nouveau. Et Arnaud Allié, c'était, il y était, mais il n'était pas bien bien placé et elle tombe tellement rapidement que c'est très compliqué de la voir. Cette trajectoire de pelote est très, très dure à lire. Donc on voit qu'elle s'en va, on voit qu'elle prend une direction, mais la vitesse et l'exécution fait que la trajectoire change à un certain moment. Et donc l'anticipation n'est pas là et c'est trop tard. Donc on fait la faute de Gant. Il varie bien, hein, Goïko. On voit qu'aujourd'hui, sa prestation est plus aboutie que les dernières fois qu'on l'a vu. Voilà, il est un peu plus dans le rythme. Il arrive à imposer déjà son jeu et sa loi par rapport à Diego Béas Kouetcha qu'il a en face de l'histoire. Pour l'instant, les Bleus qui sont bien partis pour l'emporter en deux manches. Et l'enjeu de cette partie était une qualification. Sachez, messieurs, dames, avec de nouveau un magnifique de mur. Il nous fait un best-off aujourd'hui. Et il se régale parce que je pense qu'il avait besoin de prouver plein de choses. Au fond de lui-même, il était déçu d'avoir perdu ce premier master. Mais on voit qu'aujourd'hui, voilà, il déroule, il déroule. Je pense qu'il prend bien le chemin pour faire une finale. Mais voilà, deux murs de la droite par-dessus l'épaule. Il voit que son avant direct repart sur l'intérieur. Voilà, c'est très bien masqué, très bien exécuté. Il est serein, comme vous le dites. Il est bien. Si Goico Echea parvenait à l'emporter en deux manches, il serait qualifié pour le Grand Slam. Et aucun des avant ne pourrait maintenant le rejoindre avec les points qu'il marqueraient. Il jouerait donc avec un certain David Mainviel, ce qui nous promet des confrontations exceptionnelles. Puisque nous avons déjà Diego Beasco Echea et Eric Irastosa qui sont qualifiés d'office. Si Goico Echea, je le répète, l'emporte en deux manches, il jouerait avec David Mainviel, donc ça peut être une paire redoutable. Attention, voilà, il a envie de prouver Goico. Et on sait en plus très bien que cette équipe-là, Goico Echea Mainviel, va être associée aussi pour le Gandor. Donc ça sera pour eux aussi la possibilité de se préparer pour arriver en forme pour le Gandor. Donc mine de rien, on se rend compte que les choses sont peut-être bien faites d'un côté ou de l'autre. On arrive à avoir des oppositions et des cohésions d'équipe bien faites. Allez, les Rouges qui sont menés, 12 à 7. Ils avaient perdu la première manche sur ce même score, 15 à 7. On peut dire que la supériorité aujourd'hui de Goico Echea n'a laissé que très peu de chance à l'équipe des Rouges pour pouvoir faire quelque chose quand il est dans un jour comme ça. Il est imprenable. Et voilà, il arrive à trouver un axe de jeu par rapport à l'impact au mur de gauche, mais c'est extraordinaire, c'est super bien ce qu'il fait. Vraiment grosse prestation ce soir quand même de Goico. On voit vraiment qu'il est facile, il est serein, il nous fait des choses super bien. Alors c'est un tempo, on voit que les juges sont en train de discuter entre eux par rapport à peut-être un point, un litige d'un point ou une explication. Ils recherchent tout ça. On a trois juges de grande classe ce soir encore au Royale de Saint-Andus. Et tempo, le tempo demandé par l'équipe rouge. Ils ont besoin de réfléchir, de trouver une solution pour essayer quand même de repartir un peu sur cette partie. Peut-être aussi essayer de casser le rythme des Bleus puisque les Bleus sont largement en tête. 13 à 7, 6 points d'avance. On voit mal maintenant comment les rouges pourraient revenir à moins d'une remontée spectaculaire. Lorsqu'on a une Iñaki Goicoecha qui marche quasiment sur l'eau, ça paraît quand même très très compliqué. Oui, il est assez serein comme on le répète. C'est vrai que cette équipe rouge est en train de chercher, de trouver des solutions, mais elle est gênée, elle est embêtée. On voit que la marque de fabrique de ce grand joueur est impressionnante ce soir. Allez, le jeu va reprendre. De nouveau Iñaki Goicoecha au but. Les Bleus qui ne sont plus qu'à deux points de la qualification pour la finale du Master 4. La pelote sur la ligne, vous l'avez entendu, sur la ciapa. Et voilà, ce n'est pas leur jour aujourd'hui, les Rougiens. Ce n'est pas leur jour. On voit qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. Des fautes directes facilement. 53 minutes de jeu, c'est vrai que c'est trop rapide pour ces joueurs-là aujourd'hui. On voit qu'ils ne sont pas dedans. Iñaki au but, Goicoecha. Et voilà. Et la victoire des Bleus en deux manches. 15-7, 15-7. Magnifique. Rien à dire. Ils ont été dominateurs durant toute la rencontre. Et c'est mérité que les Bleus se qualifient pour la finale du Master 4. Oui, totalement. C'est amplement mérité pour cette équipe bleue. Et félicitations quand même à Iñaki et à Ibon pour la victoire. Nous voici avec Ibon Aldazabal, qui a fait une partition parfaite également. On va lui poser la question. On va à la victoire de la communication de Saint-Duc ? Pour la victoire, il y a à la victoire d'un monde qui a c'est plus d'un monde, et encore uneité. Je pense que bien, c'est moi qui! On va à la victoire. Et on va à la victoire des Nations un match-là. Et on va à la victoire. C'est toujours un grand plaisir de jouer avec Iñaki Goikoecha, qui plus est ici à Saint-Jean-de-Luz, avec tout le monde qui vient nous encourager. Évidemment, quand on joue avec Iñaki Goikoecha, les choses peuvent devenir beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, il marche sur l'eau, donc c'était quasiment un faisable pour les autres. Orain, final, également, Eric Irastortzan en contra. Il y a un grand slammer qui a fait la classe de Grand Slam. Vous avez des motivés ? Oui, oui, c'est ça. On a fait, 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 et on a fait, 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 on a fait. C'est bon, on a fait. Et on a fait, on a fait, on a fait un grand slammer. Yvonne Aldazabal qui nous dit donc qu'il va falloir batailler maintenant en finale, puisqu'il joue, lui, la qualification. Il faudrait qu'il gagne la finale de ce Master pour se qualifier pour le grand slam. Il aura peut-être affaire à Eric Irastortzan en finale. Il me dit, si je joue contre Eric Irastortzan, je crois que j'ai joué qu'une seule fois ou deux fois contre lui, ça va être très compliqué. Mais quand on joue à la vie et à la mort, il n'y a pas le choix. Il va falloir jouer et batailler jusqu'à la fin et j'espère qu'Iñaki Goikoecha va m'aider dans cet objectif Effectivement on a une grande chance quand même d'avoir ce joueur qui va être en finale Goicoccia avec Kibona de la Savalle super équipe c'est vrai qu'ils ont fait une grosse prestation ce soir et on le voit encore sous ces images ralentis de Sébastien qu'il a pu ajuster des coups superbes C'est donc sur cette victoire éclatante de la paire Goicoccia et Aldazabal que nous nous quittons C'est une équipe extrêmement compétitive qui va jouer cette finale et lorsqu'on sait que Goicoccia et Aldazabal sont en finale, ça va être quand même compliqué même si éventuellement ils auront affaire avec Eric Rastorza Oui déjà, on a vraiment cette grande chance de retrouver Goicoccia et Ibon Aldazabal dans cette finale du Master 4 vivement l'autre deuxième demi-finale on espérera toujours retrouver Ibrastorza parce que c'est notre chouchou ici dans ce camp de chalusienne et cette confrontation-là indirecte entre Goicoccia et Ibrastorza beaucoup, beaucoup de gens l'attendent D'ici là, il va falloir qu'Eric Ibrastorza bataille pour se qualifier pour cette finale il sera associé à Alex Ormaetchea rendez-vous est pris dès jeudi ici même pour cette deuxième demi-finale D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur les antennes de Canal Bonsoir Philippe Au revoir Kais, bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...